Hier, il a fait taper sur les pompiers. On va dire que ce n'est pas à lui directement. Il y a quand même des CRS qui ont gazé des pompiers. C'est un peu compliqué d'aller demander à quelqu'un à qui tu dis « ton travail, ça va être 1000 balles par mois, dans le meilleur des cas, si tu as un travail, et il faut que tu t'intéresses au pays. » Non, je m'intéressais à bouffer. Mais tout ça, c'est pas un complot international, mais c'est quand même bien foutu. Il y a quand même quelques économistes et quelques philosophes et quelques penseurs. Adam Smith, Ricardo, tous ces gens, l'école de Chicago, c'est tous des gens qui ont théorisé ça. Même Marx a théorisé le chômage. Il a dit « pour le capitalisme, il faut qu'il y ait plein de chômeurs. S'il y a plein de chômeurs, c'est ce qu'il appelait une armée de réserve. » Donc il y a plein de chômeurs, on va puiser dans l'armée de réserve. Et quand il y en a un qui dit « j'aimerais bien un salaire un peu plus élevé », tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas prendre la porte et puis il y en a 50 qui attendent derrière. Donc où va le pays ? Il va vers la compréhension de ça de plus en plus. Les gilets jaunes, c'est ça. C'est des gens qui ont compris qu'on ne s'occupait pas d'eux. Et les gilets jaunes, on les a traités de tous les noms. Ils ont été homophobes, antisémites, racistes, d'extrême droite, d'extrême gauche. Ils ont été de tout. Sauf que depuis quelques semaines, il y a des flics dans la rue. Il y a des infirmières dans la rue. Il y a des pompiers dans la rue. Et encore, ils sont descendus juste avec le casque et la combi. C'est le jour où ils descendent avec les camions en haut, c'est les flics qui reculent. Donc tous ces gens qui sont à notre service, les infirmiers. J'ai fait une embolie pulmonaire il y a trois ans. Putain, s'ils ne sont pas là, je suis mort. Je n'aurais pas pu faire thinker view. Les pompiers. Combien de fois on appelle les pompiers pour venir sortir quelque chose qui est dans une canalisation ? Parce qu'on ne sait pas qui on doit appeler. On appelle les pompiers. Ils arrivent, ils font un peu la gueule. Putain, ce n'est pas nous, c'est le plombier. Mais ils font le job. Combien de fois ils ont sorti des gens, des flammes ? Combien sont morts en sauvant des vies ? Et là, ils vont dire, on aimerait bien qu'on revalorise un peu nos salaires et qu'on regarde nos conditions de travail. et on leur envoie des CRS avec qui ils sont copains. Parce qu'ils sont sur les mêmes interventions. Quand tu vois un camion de pompiers, généralement à côté, il y a un camion de flics. Parce qu'il y a un accident, parce que les flics font la circulation, les pompiers soignent sur place. Et là, ils se tapent dessus.